Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Je prie que l'amour de Dieu coule dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus Christ. L'amour et la miséricorde couleront au travers de nous. Sa grâce coulera au travers de nous. Son amour constant va couler au travers de nous. Et les bénédictions de Dieu enrichiront toute vie au nom de Jésus Christ. Votre amène être faible. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais depuis notre arrivée, la première nuit de la retraite. Nous te remercions pour la bénédiction de chaque jour. Nous te remercions pour la bonté que tu déverses ton peuple. Je demande cette nuit, Seigneur, que tu déverses plus sur nous au nom de Jésus Christ. Que tout ce que nous devons avoir, que nous l'ayons. Tout ce que tu as pour nous, que nous le recevions. Et que tout ce que tu as planifié à la retraite et d'accomplir dans nos vies. Que cela soit accompli au nom de Jésus Christ. Que rien n'empêche notre bénédiction. Merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Cette nuit, nous allons faire quelque chose que le Seigneur nous dit et nous dirige comme il donne la force. Je vous ai dit hier nuit, que nous allons aller en profondeur. Je vais donner un message maintenant que vous devez écouter le matin. Parce que tout ce que Dieu a pour vous, vous l'aurez. Et puis, après cela, comme le Seigneur donne la force, il faut dire que le Seigneur donnera de la force. Et puis, je vais encore vous conduire à la session d'aller en profondeur. De fait, aujourd'hui, quelque chose doit se produire dans votre vie. Nous allons aborder le message maintenant qui est la futilité de l'espérance sans la sainteté. La futilité, l'échec, la déception de l'espérance sans la sainteté. Je vais à Somme 93, verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps. Et si le Saint-Mys nous fait rappeler que Dieu est élevé, il est saint, il vit au ciel. A cause de cela, il est saint. Il est au ciel. C'est-à-dire que le ciel est sa première demeure. Son habitation éternelle. Là, il était depuis toute éternité. Et cette demeure au ciel-là est sainte. La sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps. Et maintenant, ici sur la terre, nous bâtissons un sanctuaire pour lui sur la terre. Et le sanctuaire, le sanctuaire, en lieu d'adoration, ce temple-là, on dit la sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps. Et nous ramène à lui-même. Nous devenons temple de Dieu, enfant de Dieu. Vous rappelez bien que Jésus a dit que je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte de votre cœur. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je soupirai avec lui. Je communierai avec lui. Lorsqu'il entre en nous, on devient temple de Dieu. Et nous devenons la maison de Dieu. Tels témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps. Cela veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que temple de Dieu, Dieu demeure en toi. Parce qu'il demeure en toi, tu es la maison de Dieu. Et la sainteté convient, la sainteté devient ta maison. Chaque compartiment dans ta maison, chaque chambre dans ton sable, dans ce temple-là, dans ta maison, Tu as, dans ce centre-là, l'esprit te donne la capacité de faire ce que tu dois faire. Ta pensée, ton émotion, tes pensées, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu. T'as dit, dans ton temple, la sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps. Et dit, lorsque Christ entre en toi, la sainteté convient à ta maison. Cela veut dire que c'est maintenant, la sainteté doit être là pour toute la durée des temps. Il veut la sainteté, non seulement dimanche, il veut la sainteté, non seulement dans le sanctuaire local, Il veut la sainteté partout où tu te trouves. Dans ta maison, dans ta communauté, dans ton bureau, tu es dans la maison de Dieu. Oh, tu vas passer par là, la sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps. Lorsque tu es jeune dans la foi, tu viens au Seigneur, et il demeure en toi. Et dit, et à cet âge-là, oh, tu es un nouveau converti, la sainteté convient à ta maison. Et maintenant, tu grandis dans le Seigneur, et on peut compter des années, oui, je suis dans le Seigneur, il y a de cela 20 ans, 30 ans. Mais il faut comprendre, la sainteté, ce n'est pas quelque chose à dire que moi, maintenant, j'ai dépassé cela, maintenant. Je peux l'abandonner, mais dit que la sainteté convient à ta maison, ô éternel, jusqu'à quand ? Pour toute la durée des temps, à la retraite, après la retraite, avec tes amis, avec tes voisins, avec les collègues, en privé, en public, partout où tu te trouves, la sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps. Ce peut qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas cela, ce peut, ou les gens dans le monde, des gens qui voient l'église, beaucoup de personnes dans des dénominations, dans des assemblées, ne comprennent pas cela. Donc, cela, le fait d'être saint, c'est quelque chose de mauvais ou impossible pour eux. Job 11, Job 11, Job 11, 20, Job 11, 20, mais je ne sentis pas un petit nombre, cela ne parle pas du lieu de cet homme méchant, cela ne parle pas de la famille de cet homme méchant, ou de la compagnie de cet homme méchant, ou bien de la connexion terrestre de cet homme méchant. Ou que l'homme-là soit, l'homme méchant-là, qu'il soit au sanctuaire, et qu'il retienne sa méchanceté, et il va au tabernacle, il va à la cathédrale avec sa méchanceté, et il vient à la retraite de la vie profonde, il garde sa méchanceté, quel que soit là où se trouve cet homme méchant, quel que soit là où il va, quel que soit les finances, l'argent, la richesse, les trésors de cet homme méchant-là, la Bible dit ici, les jours de ceux, que mes jours ne sentis pas un petit nombre, qu'ils me laissent, cela veut dire que ces jours seront nombreux, ces jours seront peu nombreux, on ne peut pas se joyer, corrompre Dieu, quel que soit votre position, si tout ce que vous faites est mauvais, le jugement viendra sur vous. L'opportunité de l'espérance sans la sainteté Si notre espérance aura un sens, alors il faut que l'espérance soit basée sur la sainteté. Si c'est l'hypocrisie, l'espérance est la méchanceté, l'espérance est le péché, cela va attirer le jugement de Dieu. L'espérance sans la sainteté est futile. C'est un gâchis, c'est totalement désagréable au Seigneur. Nous allons voir trois points, premier point. La déception futile de l'espérance des hypocrites. Oui, la séduction futile de l'espérance des hypocrites. De la destinée futile à travers l'espérance et la sainteté. Vous avez l'espérance en Dieu, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il est lui-même pur. Et vous avez l'espérance qui conduit à la sainteté dans votre vie. La destinée futile à travers l'espérance avec la sainteté. Trois, la direction fixe. L'espérance vers le ciel. La personne qui veut aller au ciel, vous êtes en voyage. Au cours de ce voyage-là, vous continuez à regarder là où vous allez. Vous ne tournez pas vers la droite, ni à gauche. Alors, vous vous focalisez sur le ciel. Et dans votre lieu de travail, vous vous focalisez sur le ciel. Tout ce que vous êtes appelé à faire dans votre communauté, vous vous focalisez sur le ciel. Lorsque vous vivez avec vos amis, vous parlez avec les gens, vous interagissez avec les gens, avec les étrangers, vous comprenez que la sainteté est cela qu'on vient à la maison du Seigneur pour toujours. Et c'est à cause de cela que vous fixez vos regards, vous braquez votre attention, et vous fixez votre regard sur la voie de la sainteté. Il n'y aura pas un temps à dire que je ne crois pas être saint aujourd'hui. La pression aujourd'hui est trop grande. La difficulté de ce jour est trop grande. Les défis sont trop grands. Donc aujourd'hui, je vais aller en congé aujourd'hui de la sainteté. Il n'y a pas de congé à aller. Parce que la sainteté convient à ta maison. Jusqu'à quand ? Pour toujours. Jusqu'à quand ? C'est pour la durée de temps. La sainteté convient à ta maison pour toujours. C'est ce que le Seigneur nous dit. Si la sainteté convient à la maison du Seigneur pour toujours, cela veut dire que votre destinée, votre destination est déterminée par la direction que vous empruntez. Et vous fixez cette direction-là. Et vous dites, je ne vais jamais me déplacer. Je ne vais jamais changer. Je ne vais jamais aller ni à gauche ni à droite. Je vais demeuré sain. Quelqu'un là-bas, vous allez demeuré sain. La direction fixe de l'espérance à travers le ciel. Premier point. Ça, c'est la séduction futile. La séduction futile. La séduction meurtrière. La séduction dangereuse. La séduction destructrice. L'espérance des hypocrites. On va à Job. Job 20. Job au chapitre 20. Je lis verset 4. Job 20, verset 4. « Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court, le triomphe des pécheurs a été court, le triomphe des injustes a été court. » Cela peut paraître que le pécheur, que le méchant a fait des progrès et dépasse le juste. Mais le triomphe, ils réussissent, mais ils ne sont pas justes. Mais le triomphe des méchants a été court. C'est court. C'est pour un temps court. court et la joie, la deuxième partie du verset 5, et la joie de l'impie momentanée et la joie de l'hypocrite. Le succès de l'hypocrite, le bonheur de l'hypocrite et la joie de l'impie, c'est pour un moment. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours, comme son ordinateur. Et ceux qui le voyaient diront, « Où est-il ? » Parce qu'ils ne le verront plus. Parce qu'ils ne vont plus voir la joie, l'enthousiasme que sa vie démontrait Lorsqu'il s'élevait dans son progrès, parce que la méchasseté le rabat à terre. Job, Job, 27, Job, 27, verset 8. « Quelle espérance reste-t-il à l'impie ? » Qu'il soit à l'église, il est hypocrite. Il paraît religieux, mais il est hypocrite. Il professe être juste quand il parle aux gens, quand il vit avec les gens, et il se révèle hypocrite. Cet hypocrite-là n'a pas d'espérance qui le soutienne. Il n'a pas d'espérance constante. Quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme, est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient la saillir ? Fait-il du tout puissant ses délices ? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ? Il nous dit que le triomphe des méchants et le triomphe des hypocrites est vain et futile. Proverbe, au chapitre 11, verset 7. Proverbe 11, verset 7. « À la mort du méchant, son espoir périt et l'attente des hommes unique est anéantie. Son plan périra, son espoir périra. » J'irai ici, je ferai ceci, je ferai cela. Lorsque Dieu ôte la vie de cet homme méchant, de cet hypocrite, et le méchant perpétuel, le pécheur perpétuel, le criminel, lorsque Dieu ôte sa vie, il mourra. Son espoir périra, et l'attente des hommes unique est anéantie. Et l'attente des hommes unique est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Et l'hypocrite, par sa bouche, l'impie perd son prochain. Cet impie, cet hypocrite, une femme qui va à l'église, un homme qui va à l'église, un soi-disant ouvrier, parce qu'il est hypocrite, parce qu'il est impie, sa religion ne va pas au-delà des paroles de sa bouche. Sa religion n'atteint pas son cœur, et touche le cœur, et tourne le cœur, et transforme le cœur, et fait de lui une nouvelle créature en Christ. Ce n'est que pure religion, une religion superficielle. Et cela ne va pas au fond du cœur de l'homme. C'est dit ici que l'impie, qui est religieux mais pas juste, cet hypocrite, cet impie-là, qui est superficiel dans son adoration, perd son prochain, avec sa bouche. Par les justes, mais les justes sont délivrés par la science. Si vous êtes injustes, si vous espérez en Dieu, et vous tenez sur les promesses de Dieu, vous serez délivrés au nom de Jésus-Christ. Job, chapitre 8. Job, chapitre 8. Verset 13. L'hypocrite ou l'impie n'a pas une espérance vivante. L'impie n'a pas d'espérance qui le soutienne. L'impie n'a pas une espérance qui doit l'aider, mais il a une espérance futile. Job, chapitre 8. Verset 13. Ainsi, arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Il nous fait rappeler à même reprise que c'est futile d'être un impie. C'est dangereux d'être un impie. C'est meurtrier d'être un impie, un hypocrite. Son assurance est brisée. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Ceux qui ne sont pas sauvés, nés de nouveau. Et ils essaient Oui, d'aller avec émotion Quand ils sont religieusement émus, ils sont sur la voie de la séduction. Ils disent que, oui, ceci m'appartient, ceci est à moi. Et ils se montrent enfant de Dieu. Oui, ils sont... C'est à vous d'être enfant de Dieu lorsque l'hypocrisie est ôtée et que tes péchés sont brisés, tu es délivrés. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Cela veut dire que cela ne peut pas tenir. Mais votre espérance va tenir au nom de Jésus-Christ Que l'Église dit Amen Jérémie 17 Jérémie 17 Verset 5 Ainsi parle l'Éternel Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il y a des gens qui professent être religieux Et n'ont même pas aucune confiance en Dieu. Ils vont à l'Église Quand ils en sortent Et ils ne font que consulter un féticheur Lorsqu'un problème frappe à la porte Lorsqu'ils vont à une adoration Et qu'un problème frappe à la porte C'est de consulter un homme occultiste Et ces gens-là Peuvent même être baptisés d'eau Et au cours de toute leur vie Ils n'ont pas la vraie confiance en Dieu Êtes-vous comme ça ? Je prie que vous ne soyez pas ainsi Quelqu'un vient à la retraite Après la retraite La personne visite Découvre le faux prophète Parce que sa confiance Son espérance n'est pas en Dieu Il se confie en d'autres Il ne prie pas Nous sommes ici Et il ne prie pas Et même s'il voudrait prier Et il va ouvrir un livre de prière Et il lit ceci sept fois Il lit ceci vingt-et-une fois Mais il ne peut pas parler Comme un enfant à son père Il ne peut pas s'adresser à son père Qui est au ciel Et il se confie en des hommes Son esprit est aux hommes Tout ce qu'il espère avoir Il voudrait l'avoir des hommes Alors il ne croit pas Que Dieu peut le bénir Réder cela Ainsi parle l'éternel Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Qui prend la chair Pour son appui Qui prend la chair Pour son soutien Qui prend la paix Et la chair Pour sa bonté Et qui détourne son coeur De l'éternel Son coeur N'est pas avec Dieu Il est comme un misérable Dans le désert Et il ne voit Point arriver le bonheur Parce qu'il ne se fie pas à Dieu Parce qu'il n'a pas sa confiance à Dieu Parce qu'il n'espère pas en Dieu Il ne va pas voir lorsque Le bonheur arrive Il habite les lieux brûlés du désert Une terre salée Et sans habitants D'autre part Lorsque vous êtes enfant de Dieu D'autre part Lorsque vous espérez à Dieu D'autre part Lorsque vous avez votre confiance en Dieu Lorsque vous mettez Votre confiance Votre foi Votre soutien Votre appui Tout ce que vous demandez Vous mettez tout cela à Dieu Vois ce qu'il se passe Béni Béni soit l'homme Qui se confie dans l'éternel Et dont l'éternel est l'espérance Les croyants ont des défis Mais ils ont l'espérance en Christ Les défis ont des difficultés Mais ils mettent leur espérance Leur assurance en Christ Ils sont bénis Il est comme Un arbre planté Près des eaux Et qui étend ses racines Vers le courant Il n'aperçoit Point La chaleur Quand Elle vient Et son feuillage Reste vert C'est comme cela parle de moi C'est comme cela parle de moi Votre feuillage Sera vert Et dans l'année de la sécheresse Il n'a point de crainte Il n'a pas de peur Il ne redouta pas Il ne panique pas Dans l'année de la sécheresse Il n'a point de crainte Et il ne cesse De porter du fruit Et verset 9 dit Le cœur est tortueux Par-dessus tout Tu ne peux pas connaître ton cœur Si tu n'es pas né de nouveau Si Chrétien n'est pas entré en toi Tu ne peux pas connaître que Voici le vrai état de ton cœur Que ce soit charnel Ou spirituel Ou sensuel Ou naturel Ou naturel Ou surnaturel C'est lorsque Christ Entre Que C'est dit Et c'est lui qui va sonder ton cœur Le cœur Est Tortueux Par-dessus Tout Et il est méchant Qui peut le connaître Moi L'éternel J'épouve le cœur Je sens de l'air Pour rendre à l'éternel Pour rendre à chacun Selon 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 Ses oeuvres Selon le fruit De ses oeuvres Je prie Qu'on ne soit pas hypocrite Je ne serai pas un hypocrite Ce que je fais en public Je le ferai en privé Je vous ai surpris Ce que je suis à l'église Je le serai à la maison Je suis Ce que je fais à l'église Je le ferai au bureau Ce que je dis Que je crois publiquement Je crois aussi cela En privé Là où Je me tiens Je me tiendrai toujours là-bas Vous ne serez pas un hypocrite Matthieu 23 Matthieu 23 Verset 23 Malheur à vous Scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous payez la dîme De la menthe De l'aneth Et du cumé Et que vous laissez Ce qui est plus important Dans la loi Voyez l'hypocrite Il laisse ce qui est important Dans la loi Qu'est-ce qui est important C'est la justice La miséricorde Et la fidélité La miséricorde Faire du bien aux autres La foi en Dieu La confiance en Dieu Dépendre de Dieu A tout moment De tout votre cœur De toute votre âme De toute votre force Mais voyez Ces hypocrites là Ces hypocrites On mettent La chose importante La justice Il n'y a pas d'impartialité Il n'y a pas de sincérité Il n'y a pas de fidélité Parce que Tout ce qu'ils veulent faire C'est de payer la dîme Donner de l'argent Et le sacrificateur dit Oui bien fait Tu as bien fait On dit bon travail A un homme Mais ils n'ont pas Le bon travail L'éloge Du Père Céleste Ce qui est plus important Dans la loi La justice La miséricorde Et la fidélité C'est là Ce qu'il fallait pratiquer Sans négliger Les autres choses Voyons Verset 25 Malheureux Scripps et pharisiens Hypocrites Le Seigneur Parle toujours De l'hypocrisie L'hypocrisie Un hypocrite C'est une personne A deux visages Il fait face ici Il fait face A ce côté Et s'habille De cette manière Le dimanche Il va s'habiller Et comme un saint A l'église Et dès qu'il sort De l'église Il fait face Au monde Et Celui qui était blanc A l'église Il devient maintenant Noir Et il est maintenant Religeux Et il se revêt De la religion Quand il sort De l'église Il est impur Et Christ a dit Conducteur Affeugle Malheur 25 Malheur A vos Scripps Et pharisiens Hypocrites Parce que vous Nettoyez le Deux rôles De la coupe Et du plat Et qu'au Deux dents Ils sont Pleins de Rapine Et d'interpérance Pharisiens Aveugles Nettoient Premièrement L'intérieur De la coupe Et du plat Afin que L'extérieur Aussi Devienne Net Malheur A vous Scripps Et pharisiens Hypocrites Pour vous Pensez De Jésus Chaque fois Qu'il dit Heureux Heureux Ceux qui Sont affligés Car ils seront Consolés Chaque fois Bénis Heureux Heureux Ceux qui Procurent la paix Car ils seront Appelés Enfants De Dieu Voyez Jésus Heureux Heureux Ceux qui Ont Faim Et soif De la justice Car Ils seront Rassasiés Voyez Jésus Chaque fois qu'il dit Heureux Ceux qui Ont le Cœur Pu Car ils Verront Dieu Maintenant Il a fait Demi-tour Il a regardé L'impire Il a dit Malheur A vous Scripps Et pharisiens Hypocrites Maintenant Il dit Que malheur A vous Au lieu Il avait dit Heureux Mais il a dit Malheur Aux pharisiens Et aux scribes Hypocrites Parce que Vous ressemblez A des sépulcres Blanchis Qui paraissent Beaux Au-dedans Et qui Au-dedans Sont pleins D'ossements De mort Et de toute espèce D'impurité Vous de même Au-dehors Vous paraissez Juste aux hommes Mais au-dedans Vous êtes pleins D'hypocrisie Et D'iniquité D'hypocrisie Pleins D'hypocrisie Et d'iniquité Quelle que soit Cette profession De justice C'est Extérieur C'est externe C'est superficiel Ça n'a pas de fondement Alors que Dans le cœur Ils sont pleins D'hypocrisie Et d'iniquité Et le verset 33 Nous donne Le résultat La conséquence Serpent Le serpent Se cache Sous une verdure Et On ne peut pas Facilement Le détecter On ne sait pas Que Si le serpent Est là Serpent Grâce de vie Père Les gens Ne te connaissent pas Les gens Ne connaissent pas Ton style de vie Serpent Hypocrite Grâce de vie Père Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Vous allez échapper A l'enfer Au nom de Jésus Christ Vous devez sortir De toute hypocrisie Qui que vous soyez dehors Un juste Alors que Au dedans Vous êtes Autre chose Quel que soit Ce que vous êtes Le Lundi Le dimanche Vous chantez cela Au Seigneur Alors que vous êtes Autre chose Au cours de la semaine Ce que vous êtes Alors Quand Les membres De l'église Sont là Lorsque les membres De l'église Ne sont pas là Et que vous êtes Tout seul Et Dire que vous êtes Enfant de Dieu Vous pratiquez La sainteté Avec les enfants De Dieu Mais quand Ils ne sont pas là Vous faites autre chose Mais Vivre en tant Qu'enfant de Dieu Vous devez donner Votre vie à Christ Luc 12 Luc La séduition Futile Luc 12 Luc 12 16 Luc 12 16 Et il leur dit Cette parabole Les Terres D'un homme Riche Avait Beaucoup Rapporté Et il raisonnait En lui-même Disant Que fut Régi Car je n'ai pas de place Pour serrer Ma récote Voici D'est-il Ce que je ferai J'abattrai Mes greniers J'abattirai De plus grand J'y amasserai Toute Ma Récolte Et tous Mes biens Et je dirai A mon âme Mon âme Tu as Beaucoup De biens En réserve Pour plusieurs années Repose Toi Mange Bois Et te réjouis C'est ce que les gens du monde Appellent Succès Le succès Sans le salut C'est ce qu'ils disent C'est ce qu'ils disent Qu'ils en auront le bonheur Que j'ai ceci J'ai cela Et voici J'ai le compte bancaire ici au Nigeria J'en ai à l'étranger J'en ai à chaque partie du pays Au nord Au sud Dans la capitale Partout Et voici ce qu'ils appellent Le succès Ça le succès Ça le salut Le succès Ça le salut Voici ce qu'ils appellent La réussite L'homme là Il a réussi Si tu le suis Partout Il va L'homme là Il a des comptes bancaires Partout Alors que L'homme n'est pas sauvé Verset 19 Et dit Et je dirai à mon âme Mon âme Tu as beaucoup de biens en réserve Pour plusieurs années Repose-toi Mange Bois Et te réjouis Vous allez à une telle personne Vous parlez à la nouvelle naissance Vous parlez de la nouvelle naissance Vous parlez de la parole de Dieu Et Tout ce que vous lui dites De la tête Jusqu'au Au bout Des orteils L'homme là Et il s'est mis dans sa poche Que Je vais te donner 5 000 L'église Qu'est-ce que vous allez chercher à l'église Vous qui allez à l'église là Vous cherchez Ce qu'il faut manger Vous cherchez la maison Vous cherchez les biens Tout cela j'en ai Pourquoi aller à l'église Ils ne comprennent pas Que l'argent ne satisfait pas l'âme Ils ne comprennent pas Que Le sable et le ciment Ne satisfont pas l'homme Cela ne peut pas bâtir Une demeure pour vous dans le ciel Il dirait à mon âme Mon âme Tu as beaucoup de biens En réserve Pour plusieurs années Repose-toi Mange Et te réjouis Mais Dieu lui dit Qu'est-ce que Dieu vous dira J'ai ceci Qu'est-ce que Dieu vous dira J'appartiens à cette église Qu'est-ce que le Seigneur vous dira Que j'adore ici Qu'est-ce que le Seigneur vous dira Je suis sacrificé Je donne sacrificiellement tout ce que j'ai Qu'est-ce que le Seigneur vous dira Je suis riche Je n'ai besoin de rien J'ai des habits De nouvelles modes Qu'est-ce que le Seigneur vous dira Mais Dieu lui dit Insensé Insensé L'homme riche Mais insensé Un homme bien intruit Mais insensé Un gros cadre Mais insensé Une personne Qui a pris que le nécessaire Dans ce monde Les choses matérielles Insensé Mais Dieu lui dit Insensé Cette nuit même Ton âme Te sera redemandée Et ce que tu as préparé Pour qui Cela sera-t-il Vous ne pouvez même pas Vous ne pouvez même pas Prendre Un franc De tout ce que vous avez Et aller Au Au séjour des morts Avec cela C'est inutile Vous ne pouvez pas prendre Oui Un titre Quelque chose De tout ce que vous avez Dès que Dieu vous dit Et viens à ce côté Tu laisses tout Quelqu'un meurt Une autre personne Dit Combien a-t-il laissé En arrière Mais qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui Qu'il a tout laissé Et il y a des gens De celui De celui qui amasse des trésors Pour lui-même Et qui n'est pas Riche pour Dieu Je prie Que cela ne soit pas Votre partage Que vous ne mouriez pas Au sein de l'argent Et n'ayant pas De meur au ciel Que vous ne mouriez pas Au sein des richesses Et n'ayant Pas de place au ciel Que vous ne mouriez pas Populaire Sans avoir Sans être connu au ciel Vous devez donner Votre vie au Seigneur Vous devez vous soumettre Complètement au Seigneur Et dans votre esprit Il n'y a pas d'hypocratie C'est la sainteté Au Seigneur Jusqu'à la fin De votre vie Je vais au dernier Au second point La destinée Futur À travers L'espérance Avec la sainteté L'espérance Ne se tient pas Tout seul L'espérance Ne peut pas Être isolée J'ai J'ai L'espoir J'ai l'espoir Quelle est la base De votre Espérance Quel est Le fondement De votre espérance L'espérance Doit être Ancrée En Christ L'espérance Doit avoir Le salut Comme le fondement Et cette espérance Doit avoir La sainteté Comme l'épine Doxale Qui fait tenir Cette Espérance La destinée Futur À travers L'espérance Avec la sainteté Nous Retenons À Somme 93 Somme 93 Et Joli Verset 4 Plus Que La voix Des grandes Des puissantes Eaux Des flots Impétueux De la mer Les ténèbres Puissants Dans les lieux Célestes Tes témoignages Sont Entièrement Véritables La sainteté Convient À ta maison La sainteté Convient Est essentielle À ta maison La sainteté Est Indispensable À ta maison Au éternel Pour toute la durée De temps Dieu N'est pas un Dieu Chancelant Ces Exigences Ne fluctuent pas Ne varient pas Il n'a pas À demander Exiger La sainteté D'Israël Et Dire Au païen Vous pouvez vivre N'importe comment Que Dieu Monde Dieu Et accepter L'idole Non Quiconque Vient au Seigneur Et invoque L'honneur Du Seigneur La sainteté Convient À ta maison Jusqu'à quand Pour toute la durée De temps Somme 110 Somme 110 Somme 110 Verset 1 Parole de l'éternel À mon Seigneur Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton Marchepied L'éternel Étendra De Sion Le sceptre De ta puissance Domine Au milieu De tes ennemis Verset 3 Ton peuple Est plein D'adeur Quand tu rassembles Ton armée Qu'est-ce que ça veut dire ? Ton peuple Va te suivre Au jour de Ta puissance Quand tu vois ta puissance Alors ils vont Désirer De sortir d'Egypte Quand ils voient Ta puissance Ils vont chercher À marcher sur la voie étroite Qui va à la terre promise Promise Ton peuple Est plein d'adeur Ton peuple Va vouloir te servir Quand ils voient Ta puissance Diviser la mer rouge Ton peuple Ton peuple Va chercher à Rester Sous ta puissance Sous ton ombre Quand ils voient Ta puissance Se manifester Ton peuple Ton peuple Est plein d'adeur Quand tu rassembles Ton armée Avec des ornements Sacrés Pas avec des ornements De beauté Mais des ornements Sacrés Pas des ornements De mondanité Mais avec des ornements Sacrés Il y a des gens Qui ont dit Qu'on va à l'église Et on passe Une heure Devant le miroir Et 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 On 30 minutes Devant le miroir Après cela On met le miroir Dans le sac à mêle Avant de rentrer Dans l'église On veut On se mire encore Et on va toucher Sa coiffure On touche comme ça On regarde le miroir Plus que la bible Et puis Et dit Ce qui intéresse Ce n'est pas La beauté Physionomique C'est L'ornement Sacré Quelle que soit Votre beauté Si la sainteté N'est pas Dans votre coeur Dieu Ne reconnait pas Cette Cette beauté Avec des ornements Sacrés Du saint De l'aurore Ta jeunesse Vient à toi Comme une rosée Essay 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 Chapitre 33 Verset 14 Essay 33 Verset 14 Les pécheurs Sont effrayés Dans Sion Sion Comment avoir Des pécheurs À Sion Rappelez-vous Lorsque David a commis L'idolâtrie Et la dure Terre Il vivait À Sion Il vivait Dans le palais Lorsqu'il les a envoyés Lorsqu'il les a envoyés D'aller amener La femme Et ces gens Sont allés En tant que messagers D'iniquité Et Lui qui vivait Dans le Dans le palais Et les gens Qui sont au centre Du temple En tant que pécheurs À Sion S'ils meurent Dans cette condition Pécheurs Dans le tabernacle De Dieu Lorsqu'il la colère De Dieu Vient Ils auront peur Les pécheurs Sont effrayés Dans Sion Un tremblement Saisit les épis Qui de nous Pourra rester Auprès D'un feu Dévorant Qui de nous Pourra rester Auprès De flammes Éternelles Maintenant Il parle De ceux qui sont saints Ceux qui sont justes Verset 15 Il dit Celui qui marche Dans la justice Celui qui marche Dans la justice Ce n'est pas quelque chose Qu'on fait En temps de retraite Arriver à la maison On retourne À sa vie de péché Non Celui qui marche Dans la justice Constamment Il marche Quotidiennement Il marche Dans la justice Et qu'il parle Selon la droiture Il ne dit pas Il ne dit pas Quelque chose Et Avoir autre chose Dans le coeur Il Ne parle pas Après avoir parlé Il secoue la tête Que Voici ce que j'ai dit A l'homme J'ai pitié De l'homme Même si le croyant Te dit quelque chose Qu'il est croyant Tu ne peux pas Avoir confiance En cela Il te dit quelque chose Tu ne peux pas Sinon bâtir sur cela Il te dit quelque chose Tu ne peux pas Dépendre de cela Un croyant Qui parle comme ça Je parle Et Et le croyant Là te parle Et tu es prêt À croire à cela Celui-ci te parle Dès qu'il te parle Déjà Eux-mêmes Déjà il dit Que celui-ci Il est insensé Parce que je lui ai dit ça Et Et puis Il a accepté Il a cru Tout ce que je lui ai dit Il croit que tu es croyant Si tu es croyant Tu lui as dit La vérité De tout ton coeur Tu ne dois pas Sinon Continuer à dire Des mensonges Ceci Va Atteindre Mon Objectif Ceci Va me rendre content Un vrai croyant Et dit Celui qui marche dans la justice Et qui parle selon la droiture Qui méprise Un gain acquis par extorsion Qui méprise Un gain acquis par extorsion En ce temps De marasme économique On connait Les vrais croyants Cet homme Votre voisin Dans votre Quartier Au cours de la journée Il ne va pas au travail Au boulot Mais il a Une voiture Par-ci Par-là Et puis on le fait Tenue des suprits Parti On se demande Qu'est-ce que lui fait là Qu'est-ce qu'il fait du coup Et maintenant vous avez un besoin Alors vous devez payer 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 Le loyer Alors vous devez Payer la scolarité De vos enfants Et ton enfant Chaque fois Rête à la maison Et cet homme Riche là Il t'a appelé Il dit Qu'est-ce qui se passe Sur ton enfant Il nous va Appeler à l'école Qu'est-ce qu'il y a Et puis tu as commencé L'histoire Que c'est une chose personnelle C'est entre moi et Dieu Qu'il aille son chemin Mais il te fait raconter l'histoire Au fait On n'a pas appelé la scolarité Pourquoi tu ne nous as pas dit ça Nous sommes ton voisin Tu viens de nous dire ça Et cet homme que tu connais Qu'il n'a pas un boulot au quotidien Où est-ce qu'il trouve son argent Alors il y a des soi-disant chrétiens Qui ne vont pas penser à cela Et alors Ils vont recevoir Des milliers De francs De ces gens Au caractère Dubitatif Si vous voulez aller au ciel On doit Se repentir De ces choses-là On bâtit l'église Et quelqu'un Dit que Pasteur Je commençais à venir à l'église Mais j'ai entendu ce que tu as dit Je ne suis pas Je ne veux pas dire que je suis né de nouveau Je ne veux pas dire que Oui que je fais tout ce que tu dis Mais pasteur Tu es un homme particulier Il y a des choses que le pasteur dit Mais au fait Je viens à l'église On dit qu'on a besoin de l'église Je suis surpris Que les gens donnaient 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 Mais j'ai vu que ce qu'ils ont donné Ne se vit pas Et j'ai encore Appris l'annonce Pasteur C'est entre toi et moi J'ai beaucoup d'argent Il y a beaucoup J'ai beaucoup d'argent D'accord Tout ce que j'ai Je vais te donner Un chèque Qui va te couvrir Pasteur Pasteur Tu n'as pas compris Je suis riche Ceci là Ça fait des millions Ah pasteur Je l'ai fait pour cette église là Je l'ai fait pour l'autre là Je suis prêt Même s'il faut 2 millions 3 millions Pasteur Je vais vous donner un secret Je vais lui donner un chèque Et puis Et puis Après Il va aller Mettre ça Que j'ai donné 3 milliards A la vie profonde Et puis Après tout On va Dire que Dieu a pourvu de l'argent Pour faire le Alors que la personne Est un escroc Un voleur Un bandit Ce sont des gens Qui tuent les autres Pour faire de l'argent Si tu veux Aller au ciel Oh bien Nous voulons Bâtir Un sanctuaire Lorsque L'enlèvement Aura lieu On ne va pas Emporter Le 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 temple Magnifique Là au ciel Et Si tu as Sué T'es même Si tu as Détruit ta vie Si tu as Rétrogradé Et que Tu voudrais Réussir En tant que pasteur Et tu ne peux pas réussir Sans l'argent Et Les gens là Viennent Apportant de l'argent Et L'argent Qui ferme Ta bouchée Et tu ne peux plus Parler là Contre Le crime Contre la corruption L'argent là Va Oter Le ciel De toi Nous sommes Proches du ciel Nous sommes Proches De l'avènement Du Seigneur Rien Ne m'enlèvera Le ciel Je crois Que l'église Va dire Amen Celui Qui Marche Celui Qui marche Dans la justice Et qui parle Selon la droiture Qui méprise Un gain Acquis Par extorsion Qui secoue Les mains Pour ne pas Accepter Un présent Tu ne veux pas Accepter Saisir Ca Comptez Celui Qui ferme L'oreille Pour ne pas Entendre Des propos Sanguinaires Et qui se Bande les yeux Pour ne pas Voir le mal Ces hommes Juste là Ce sont les gens Qui habitent Dans les lieux Élevés Des rochers Fortifiés Seront Sa retraite Du pain Le sera donné De l'eau Le sera assuré Tes yeux Verront Le roi Dans sa Magnificence Ils Contempleront Le pays Dans toute son Étendue Essai 35 Essai 35 Verset 8 Essai 35 Verset 8 Et il y aura Là Un chemin Fayé Une route Qu'on Appellera La voie Sainte Regardez ici Ce Ce verset Était là Avant que Christ Ne soit Venu Dans le monde Plusieurs Années Avant Christ Et la vie Profonde N'a seulement Que commencé Quelques années Passées Il y a des gens Quand on parle De la sainteté Ils vont dire Que c'est la doctrine De la vie Profonde C'est comme La sainteté N'était pas Dans la bible Avant que La vie Profonde Ne commence Parce qu'ils disent Que c'est la doctrine De la vie Profonde On dit Que Je ne veux rien De la vie Profonde Quand il y a Une promesse De prospérité Ils disent Que c'est la doctrine De telle église Ils disent Que je ne suis pas Mable là-bas Quand on mentionne La guérison On dit Que C'est Alors Cela est Particulier Avec T.L. Osborne Toutes les promesses De Dieu Une à une On les met Dans les compartiments La foi ici La délivrance Là-bas La grésion Là-bas La prospérité Dans ce compartiment Parce qu'ils Parce qu'ils ne sont pas À ces compartiments Ensemble Et ils n'ont pas Les promesses De Dieu Accomplies Dans leur vie Toute la bible Est écrite Pour chacun de nous Je n'ai pas entendu Votre amen Il y aura là Un chemin Frayé Une route Qu'on appellera La voie Sainte Verset 8 Toujours Le verset 8 Nul impur N'y passera Nul impur N'y passera Qu'est-ce Cela veut dire Esaï 64 Esaï 64 Verset 6 Esaï 64 Verset 6 Verset 5 Nous sommes Tous Comme Des impus Tu peux Prophesser Être un bonhomme Une bonne femme Que tu es De tout le monde Nous sommes Tous Comme Des impus Et Nul impur N'y passera C'est la sainteté Qui conduit au ciel Si tu n'es pas Sauvé Quelle que soit Ta religion Quelle que soit Ta dénomination Nous sommes Tous Comme Des impus Et Toute Notre Justice Est Comme Un vêtement Souillé Nous sommes Tous Flétris Comme Une feuille Et Nos crimes Nous Emportent Comme Le vent C'est ce Qu'il voudrait Dire Lorsqu'il dit Disait Nul Impur N'y passera Ephésiens 5 Ephésiens Ephésiens 5 Ephésiens 5 Verset 5 Ephésiens 5 5 Car Sachez-le Sachez-le Bien Aucun N'im Pudique Ou Impur Ou Impur Une Personne Impure Cela Ne parle Pas De L'habillement Le Cœur Est Sale Les Proverbes Qu'il Emploie Sont Sale Au sein Des Hommes Et Des Femmes Il y a Des Expressions A ne Pas Dire A ne Pas Mentionner A ne Pas Exprimer A ne Pas Dire Au sein D'une Assemblée Mixte Il y a Des Choses Qu'on Ne Doit Pas Faire Entendre Si vous Êtes Impur Que Vous Êtes Hommes Ou Femmes Il y a Des Choses A ne Pas Dire Si Cela De Faire Amener Un Sentiment Impur Et Une Poussée Impure Si Tu Es Comme Ça Et Tu T' Amuses Avec Des Langages Un Langage Impur Tu N'es Pas Sauvé Tu N'iras Pas Au Ciel De Cette Manière C'est Dit Il y aura Un Chemin Frayer Une Route Qu'on Appellera La Voix Sainte Nul Impur N'y Passera C'est Dit Ici Aucun Impudique Ou Impur Ou Crapide C'est Aucun Idolâtre N'a D'héritage Dans le Royaume De Christ Et De Dieu Que Personne Ne Vous Séduise Par De Vingt Discours Car C'est A cause De Vingt Discours Car C'est A cause De Ces Choses Que La Colère De Dieu Vient Sur Les Fils De La Rébellion Esaïe 35 Verset 8 Il y aura Là Un chemin Fayé Une route Qu'on Appellera La Voix Sainte Nul Impu Ni Passera Elle Sera Pour Eu Seuls Ceux Qui La Suivront Même Les Insensés Ne Pourront S'égarer Sur Cette Route Point De Lyon Sur Cette Route Point De Lyon Sur Cette Route Point De Lyon Point De Lyon Sur Cette Voix Sainte Nous Parlons De La Voix Qui Mène Au Ciel Est Ce Que Les Lions Essay D Aller Au Ciel Vous De De Comprendre Éz 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 22 Éz 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 Verset 22 Éz 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 Verset 25 Ces Prophètes Conspirent Dans Son Saint Comme Des Lyons Rugissant Qui Déchirent leur proie. Prophète ici, prédicateur ici, cela parle des hommes. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissant qui déchirent leur proie. Ils dévorent les armes. Ils écrasent les armes. Parfois c'est pituable dans des églises. On voit quelqu'un qui a un tempérament chaud qui peut facilement se fâcher et quand il s'énerve comme ça, il peut jeter un javelot comme Paul, comme Saül. Il peut même gifler quelqu'un si réellement il s'est fâché. Il peut détruire quelque chose qui ne lui appartient pas. Et sa colère va démontrer la folie. Et cet homme ou cette femme là, peut-être dans l'assemblée, une personne très réputée qui fait ceci, peut-être une personne très talentueuse. Et on l'adore dans cette église, mais on ne pense pas à son âme là où il passera à l'éternité. Tout ce qui fait leur objet de pensée, c'est sa seconde nature. La colère, c'est sa nature. Donc, l'homme là peut être brutal et détruiteur quand il se fâche, mais comment on peut l'enlever de là ? Comment on peut le dire d'aller prier ? Parce que si vous lui dites d'aller prier, alors l'œuvre ne va pas progresser. Alors, il est le Dieu de l'église là. Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas leur accorder le progrès sans ce lion, sans la personne qui détruise les âmes. On doit comprendre, si nous aimons les âmes, les âmes. C'est maintenant égoïste de permettre que les gens donnent leur argent, leur force, leur talent et devenir pécheurs. Oter cela de leur vie quand ils sont dans l'état qui ne peut pas aller au ciel. Si, de façon égoïste, on veut avoir leur talent et on va essayer de saper toutes les bonnes choses qui sont. Mais ici, c'est dit que aucun lion ne passera sur la voie sainte. La voie sainte mène au ciel. Il ne faut pas voler des gens. Enseigner aux gens. Oui, ils sont allés à l'université et ils ont étudié ceci et cela. On veut avoir leur talent, mais il ne faut pas en être jaloux, qu'on doit les utiliser ici. S'ils ne sont pas sauvés, s'ils ne sont pas enfants de Dieu, il ne faut pas chercher à recevoir de ce qu'ils sont et qu'ils se séduisent d'aller, d'être en route pour le ciel. Le talent ne nous amènera pas au ciel. La capacité ne nous amènera pas au ciel. Je peux faire ceci et cela, je peux sacrifier de l'argent, je donne de l'argent, ne nous amènera pas au ciel. Il faut la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, comprenons cela et tenons ferme avec la parole de Dieu. Alors, oui, quand on n'utilise pas seul, quand on perd leur argent, on perd quelque chose ? Non. Quand ils ne sont pas notre ami, ou bien nos amis, est-ce qu'on perd quelque chose ? Non. Il vaut mieux perdre la familiarité et rester avec une seule personne sainte et garder la personne à aller au ciel. Parce que c'est la personne qui n'est pas sauvée dans de l'argent, on le séduit. Laissez-le. Dieu pourra à nos besoins, selon sa richesse, dans la gloire, en Christ est Jésus. Si tu es riche et tu es sain, gloire à Dieu. Même, on ne va pas venir te demander que tu es sain. On sait que tu as de l'argent, donne ceci et cela. Non. Et si tu regardes ? Et si tu compromets ? Ton argent ne donne pas notre progrès. Garde ton argent. Il ne faut pas nous dire que tu nous donnes de l'argent. Si tu veux donner, donne à Dieu. Donc, il faut comprendre qu'on n'est pas en train de te mettre sur un pinacle. Verset 25. Encore. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Il dévorent les âmes. Il s'emparent des richesses et des choses précieuses. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. C'est, vous voyez, il y a des gens qui peuvent mourir hyper tendus. Des gens peuvent mourir chagrinés. Il y a des gens qui se disent avoir ceci, avoir cela. Mais ce qu'ils font à des familles, c'est vraiment écrasant. Il amène le chagrin dans le cœur des familles qui meurent avant leur temps. Des gens qui agissent sans comprendre comment les gens se sentent. Comment cela affecte les gens. Ils sont des instruments de mort dans ces familles. Néanmoins, ils sont ici. Je suis ici. Je suis cela. Comme on l'a appris. Que Jésus croisse. Et que nous, moi, je décroisse. Je prie qu'on fasse cela au nom de Jésus Christ. Deuxième Corinthien. Sept. Deuxième Corinthien. Chapitre 7. Verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout te suive. Je n'ai pas venu te purifier. Ça, c'est la purité. L'impurité, c'est la suive. C'est une tâche là-bas. Et un ride là-bas, c'est à toi d'aller à la croix. Sous le flot du sang de l'agneau et te lavé là-bas. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. De toute souillure de la chair. Et de l'esprit, en achevant, qu'est-ce que vous allez achever? Il dit, qu'est-ce que vous allez achever? En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Troisième point, la direction fixe de l'espérance vers le ciel. S'il y a un homme dont il faut avoir pitié, c'est l'homme qui dit, voici le chemin. Mais cette personne, chancelle, ne se tient pas. S'il y a un homme dont il faut avoir pitié, c'est celui qui a magasiné sa tête de connaissance, mais dont le cœur est vide. et c'est celui qui dit, rechercher la paix avec tout seul. Je sais que c'est la seule voie d'aller au ciel. Et tu fixes ta pensée sur cela. Le but provient de ceci là et la distraction de gauche à droite, tu te focalises sur le ciel. Je me rappelle bien, lorsque je suis venu connaître le Seigneur, c'est arrivé que je fréquentais une église de boubou blanc et j'étais leur joueur de tam-tam et tout le monde me connaissait. Je crois être au sommet du monde. J'interprétais le rêve avec des rêves et interprétés pour moi. On interprète des rêves, on fait ceci et cela. Et au temps de jeûne, on fait des choses, on croit que vraiment nous sommes grands. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai entendu que si l'on ne naît de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et j'ai vu que le lieu est très simple, le lieu est serein, il n'y a pas à faire de bruit. le précateur se l'avait dit qu'ainsi dit l'éternel, lorsqu'il prêche, une autre personne va commencer, le précateur va prêcher et s'arrête et il prêche, celui-ci prêche, cesse, l'autre vient, on prêche et chez nous, voyez, quand on fait, tam-tam, suis-tam-tam, mais arrivé à l'autre côté-là, c'est la parole de Dieu. Et on m'a enseigné, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et je me suis senti impur au-dedans et j'ai vu que maintenant ici, j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a purifié, je suis différent. J'ai décidé de ne plus aller à l'autre église-là et j'allais avec un homme à l'autre lieu-là et lorsque je jouais à leur tam-tam et ils faisaient des choses bizarres là-bas, finalement, donc j'ai dit que maintenant, j'ai décidé que mes yeux sont fixes, mon esprit a fermé que voici la chose réelle que je cherchais, mais je ne savais pas. Cet homme-là avec lequel on va au lieu-là, si je dis bonjour, monsieur, il ne me répondait pas. Alors, il me prenait en rancune parce que j'ai dit que j'ai trouvé la voie du salut. Je n'ai pas permis à cela. Je dis, voici ce que j'ai trouvé. Rien ne me lotera. Et puis, je parle de vous. Ce que vous avez reçu là, rien ne vous lotera au nom de Jésus-Christ. Et puis, mon ami joueur de tam-tam m'a abordé et dit, William, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai reçu quelque chose que je n'avais pas. J'ai le salut. Il y a la joie du salut dans mon corps. Ceci-là, je ne vais pas le quitter. et le prophète qui me disait que si tu veux avoir ceci, voici ce qu'il faut faire. Et tous ont parlé. J'ai dit que ceci-là, que j'ai trouvé là, mon esprit est fixe. Je vais demeurer ferme jusqu'à ce que je vais mourir. Je vais demeurer comme ça. Plus de 5, 50 ans maintenant, je suis toujours là. Mon cœur est affermé. Je dis, mon cœur est affermé. vous n'allez pas permettre au fait d'aller au ciel d'être discuté, d'être déterminé par le sourire ou le renfondement de quelqu'un ou par les critiques de quelqu'un ou par le rejet de quelqu'un. Si vous allez aller au ciel, votre cœur doit être affermé. Somme 67 Somme 67 verset 7 Mon cœur est affermé. Mon cœur est affermé. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup de connaissances. Et je dois me séparer des gens pour que l'Esprit là qui venait sur nous sans le salut. Je dis non. Cela ne peut plus être. Mon cœur est affermé. Oh Dieu, mon cœur est affermé. Voyons Somme 108 Somme 108 Verset 2 Mon cœur est affermé. Oh Dieu, il a dit auparavant, il dit Oh Dieu, mon cœur est affermé. Somme 112 Somme 112 Verset 7 Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est affermé, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermé, confiant en l'Éternel. Regardez un peu ici. Dans la ville où je vivais, l'Église qui m'a présenté le salut n'était pas là. Je dois voyager chaque dimanche le matin et rester là-bas dès le matin jusqu'au soir et revenir moi seul. Et les gens dans l'Église là-bas très loin n'ont pas dit qu'ils vont me suivre aller à la maison où je vivais. J'étais seul. Quelqu'un m'a dit est-ce que tu vas continuer à venir Jésus ? Je vais continuer à venir. Quelqu'un m'a dit à ma m'a dit que penses-tu de ceci ? Il a essayé de me convaincre de me dire tant de choses. Il va te guérir il va te donner du boulot. Tu es un jeune homme si tu continues de venir tu auras la Bible tu auras ceci et ils m'ont fait tant de choses. Il n'y a pas de suivi mais j'ai décidé mon cœur tout est affirmé si tu es enfant de Dieu tu sais que voici le chemin la voie du ciel alors que les gens viennent te visiter ou pas tu ne vas pas demander c'est toi qui vas demander où est l'Église où est le chemin et ton cœur est fixe vous serez là au nom de Jésus Christ Je lis Somme 112 verset 7 Il ne craint point les mauvaises nouvelles son cœur est ferme confiant en l'Éternel Votre cœur est fixe Je dis Votre cœur est fixe Esaïe Esaïe chapitre 50 verset 7 Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru c'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou sachant que je ne serai pas confondu j'ai rendu mon visage semblable à un caillou je sais que c'est la voie du ciel la voie sainte et que rien 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 ne m'en détruira Luc 9 Luc 9 Luc 9 verset 51 Votre cœur est affermi Je dis Votre cœur est affermi Luc 9 verset 51 lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchant Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem Acte des Apôtres chapitre 20 verset 24 Acte 20 verset 24 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie rien ne vous fera ébranler rien ne vous dérangera il y a quelque chose qui arrive des nouvelles provenant d'ici et là rien ne vous ébranlera après que je sois devenu chrétien les défis continu j'ai donné ma vie au Seigneur je suis devenu quelqu'un que les péchés ne me comprenaient pas les gens de l'église ne me comprenaient pas ma famille aussi ne me comprenait pas et puis notre famille famille puissante une famille très puissante une famille très puissante quand la famille dit voici ce que tout le monde doit faire dans la famille tu dois le faire c'est ainsi qu'ils ont décidé et la vie profonde a commencé et au cours du du Noël nous devons être à la retraite et je je fixe la date et on va là-bas ma famille est à la maison certains peuvent m'écouter maintenant certains sont dans l'église ils vont ils vont organiser une réunion en famille au temps de la retraite devinez chaque fois je tiens ma retraite depuis le temps de la retraite jusqu'à celle-ci je suis chaque fois là-bas et je serai toujours là-bas parfois ma voix est basse je serai là parfois ma voix est bien nette je serai là quelque chose qui se passe je dois être là et puis ma maman vivait ma maman serait à la réunion elle allait la réunion après elle était née de nouveau mais un homme puissant là-bas va dire à ma maman où est ton fils va l'amener s'il n'est pas ici ceci va arriver ceci là va arriver ma maman va pleurer va pleurer que mon fils que toute la famille est contre toi est contre moi parce que tu n'es pas là je dis je ne peux pas être là que j'ai fait mon choix je vais au ciel il y a quelqu'un qui veut aller au ciel que la personne vienne se joindre à moi je n'irai pas me joindre à eux mon esprit était affermé ma foi était affermée et je vous le transfère vous aurez ce sentiment cet esprit de fermeté mais vous voyez aujourd'hui les choses ont changé le roi de notre village est venu quelquefois un moment à la retraite pour me parler parce que je ne suis pas allé il est venu et les gens de notre ville sont arrivés pour dire que nous savons que ceci est de ceci est de joie et ceci est de dieu pourquoi ne pas changer et si j'ai changé vous n'allez pas changer lorsque vous décidez et vous savez que c'est là où vous allez et vous savez que ce ciel que si quelqu'un doit aller au ciel que toi tu dois être au ciel c'est pourquoi vous dites comme l'apôtre Paul a dit que mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pour que j'accomplisse ma cause avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et si vous décidez comme ça le dernier jour viendra vous allez voir le ciel vous irez au ciel acte 7 acte 7 acte 7 5 à 5 acte 7 5 à 5 mais Etienne rempli du Saint esprit et fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et il dit voici je vois les cieux ouvert et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu ce ne serait pas longtemps et les gens ont crié et l'ont lapidé il n'a même pas éprouvé la douleur de lapidation il a invoqué le Seigneur disant Seigneur Jésus reçois mon esprit il est allé au ciel il est allé au ciel il est allé au ciel votre temps viendra où serez-vous dans l'éternité où serez-vous à l'éternité tenez-vous debout et priez le Seigneur décidez décidez l'impie n'ira pas au ciel l'hypocrite n'ira pas au ciel le méchant n'ira pas au ciel le chancelant parfois en haut parfois en bas tu n'iras pas au ciel décide Seigneur je veux être au ciel prions le Seigneur qu'est-ce qui te fait douter de la parole règle cela qu'est-ce qui te fait vaciller règle cela qu'est-ce qui te trompe j'ai donné ceci cela c'est très important si je ne suis pas là rien ne marchera c'est-ce qui va t'amener au ciel où passeras-tu ton éternité où seras-tu à l'éternité décide d'avoir le salut c'est une chose personnelle la décision j'ai décidé de suivre Jésus pas de retour pas de retour que les amis se posent à moi toujours je vais le suivre pas de retour pas de retour parfois physiquement fatigué épuisé à cause de la pression du chemin rugueux tout de même pas de retour pas de retour les épreuves viennent les familles ou bien les membres de famille poussent dérangés néanmoins cependant pas de retour les amis chrétiens décident de se retirer décident de céder quelque soit ce que ces gens en font quelque soit ce que les autres ne font pas pas de retour pas de retour c'est des gens que vous connaissez qui sont devenus riches soit dans la justice ou bien dans l'injustice et vous êtes à vous même vous vous avez un salaire modéré tu ne sais pas ce que ces gens en font cependant pas de retour pas de retour parfois il pose des questions que tu dis que tu suis le Seigneur et ceci est cela où est-il le Dieu que tu sais où est-il pourquoi tu n'as pas ceci est cela cependant pas de retour pas de retour examinez votre coeur examinez votre vie ce n'est pas ce que nous connaissons de toi ce n'est pas ce que les amis connaissent de toi ou bien la famille connaît de toi mais ce que Dieu connaît ce qui connaît de toi ce qui sait ce qui connaît de toi il faut régler ce qui doit être réglé et tout faire pour être lavé et épuré dans le sang de l'agneau il faut décider de de te rendre dur de te faire un visage dur comme le caillou que rien ne te fasse mouvoir il y aura il y aura un chemin frayé une route qu'on appellera la voie sainte nul impur n'y passera il y aura il y aura pour ce qui craint le Seigneur même les insensés n'y marcheront pas aucun lion ne s'y trouvera pas les gens au tempérament furieux l'indignation les gens qui sont très successibles à la colère et qui détruisent ce qu'ils ont n'y sera ni aucune bête féroce ils ne s'y trouveront pas mais ce sera uniquement pour les racheter les gens sauvés transformer les enfants de Dieu transformer et viendront avec joie et allégresse et la tristesse disparaîtra et C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Lorsque Dieu fait une promesse, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'accomplit.